mesdames les clècheuses messieurs les clècheurs bien le bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube comme vous pouvez l'entendre au son de ma voix je suis un petit peu malade je te rassure mon ami rien de très grave j'ai juste un petit rhume et j'ai des migraines qui je dois l'admettre des fourrailles bien assez ma grand mère comme ça donc j'espère que ça s'arrangera rapidement mon poteau alors pourquoi est ce que je fais cette vidéo là aujourd'hui j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur la vidéo que j'ai posté à quelques jours donc le featuring avec jean onche le musclé que vous attendiez tant et j'aimerais qu'on s'attarde surtout sur l'incident parce que je me suis blessé lors de ce tournage et je pense que ici tout le monde est au courant donc qu'est ce qui s'est passé après le tournage je suis rentré chez moi et le lendemain ou surlendemain je sais plus et bien j'ai pris rendez vous avec un médecin du sport il m'a ausculté il a regardé un petit peu il a touché mon pectoral il a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas et il m'a dit je vais te prescrire une échographie je suis allé à la clinique et les résultats sont à l'intérieur de cette enveloppe donc donc avant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe il faut quand même que je te précise un truc mon jeune ami cette vidéo là est sponsorisé par red shadow légende red shadow légende est un jeu mobile auquel je joue maintenant depuis plusieurs mois déjà ambiance chevaleresque et musique épique t'as l'impression de retourner à l'époque du roi arthur quand tu joues à ce jeu mon con grâce à la mise à jour que c'est que tard de chez raid ont sorti tu peux désormais accéder à la forge des artefacts et puis tu peux participer à des quêtes avancées avec des récompenses incroyables barjot des nouveaux champions sont disponibles le doom tower est en cours de construction bref il ya que du positif qui s'annonce pour la suite du jeu donc les en culux j'ai décidé de m'associer à red shadow légende afin de vous faire bénéficier des codes de réduction directement sur ma boutique zyves il faut que tu télécharges le jeu via mon lien qui est dans la description de la vidéo tu joues jusqu'à atteindre le niveau 10 minimum ensuite tu envoies soit ton compte facebook soit ton compte plarium directement grâce au formulaire de prêt qui est accessible dans la description de la vidéo aussi ensuite l'équipe red va analyser ta candidature et ils vont te donner un code promo qui te permettra de bénéficier de 5 euros de remise directement sur ma boutique l'offre est valable seulement pour 30 jours seulement pour les nouveaux joueurs et dans la limite de 100 codes promo maximum c'est l'occasion pour toi de télécharger ce fantastique jeu qui est red shadow légende et de pouvoir t'offrir mes vêtements à un prix réduit cliquez sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement red shadow légende pendant 30 jours les nouveaux joueurs recevront cent mille pièces d'argent plus un champion gratuit tisse hortilège qu'est ce qui s'est passé mon pote écoute initialement avec jean onche on devait travailler les pectoraux ok donc il vient à lyon je vais à lyon on se rencontre dans la salle de nassim saili d'ailleurs un grand merci à lui de nous avoir prêté sa salle pour le tournage donc on se chauffe et tout comme d'hab on commence à faire le développer coucher à la barre donc pour ceux qui me suivent sur instagram sur twitch et tout vous savez que les séries à 120 kg au développer coucher bah c'est une charge que je maîtrise maintenant je fais mes séries de travail ma série effective elle à 120 kg désormais donc je fais trois séries à 120 kg 6 répétitions par série tu vois donc c'est pas une charge qui m'est inconnue c'est une charge que je maîtrise désormais donc je mets sur le banc de développer coucher on charge la barre progressivement tu vois on évite d'y aller comme des bourrins et arrivé un moment dès que j'arrive à ma charge de travail donc 120 kg écoute l'action je m'allonge sur le banc comme ça oh je saisis la barre je te dis là je la déraque un petit coup je la mets dans l'axe de travail comme ceci là et après je fais quoi je descends la barre sauf que quand je les descends au lit oh mon pote écoute il y a eu un son assez indescriptible oh la barre je l'avais comme ça entre les mains je prends la barre je la descends et quand elle arrive au niveau des monts pecs à mon pote il ya eu un son ça a réveillé tous les morts du cimetière de lyon ça a fait c'est comme si tu empilé plein de feuilles à quatre et que tu les froissé en même temps oh putain bordel de cul quand ça m'est arrivé mec j'étais bloqué mais littéralement je pouvais plus bouger j'étais sous la barre et puis jeter et là je dis à jean onge aide moi et en fait ils comprenaient pas et miguel non plus comprenait pas eux quand ils ont entendu le son ils se sont dit ah ben c'est son débardeur qui frotte et ben non en fait tu sais c'était quoi ce sont je me suis déchiré le pectoral mais littéralement pas en mode tu sais comme on a l'habitude de faire là sur youtube on poste une vidéo entraînement et puis en titre on met atomisation des pectoraux massacres des trucs comme ça là non là gros littéralement je me suis déchiré le pectoral raison pour laquelle on a dû improviser quand c'est arrivé et puis on a bifurqué sur un autre groupe musculaire et après on a fait donc un entraînement sur les muscles du dos donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait un chest day avec jean onge tu t'en doutes mais je le dis au cas où et c'est pour cette raison donc qu'on a plutôt fait le dos un entraînement spécifique muscles du dos on va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe donc j'ai fait une échographie de mon pectoral et je vais vous dire ce qui s'est passé donc avant de vous lire le compte rendu je vais vous dire ce qui s'est passé je me suis déchiré le pectoral il y a plusieurs sortes de déchirures il ya l'élongation la déchirure et la rupture moi j'ai eu une déchirure donc c'est grave mais c'est également pas grave c'est grade 2 si tu veux tu vois au niveau de la gravité d'une blessure élongation c'est grade 1 déchirure c'est 2 et puis rupture c'est 3 donc moi je suis dans la case numéro 2 alors je vais vous décrire un petit peu la douleur à quoi ça ressemble en fait tu te rappelles quand on a fait des vaccins quand tu étais gamin imagine qu'il y ait 20 aiguilles qui rentre là d'un coup voilà c'est exactement pareil c'est comme si tu te faisais poignarder en fait donc c'est une douleur assez difficile à supporter mais moi j'ai réussi à le supporter franchement je sais pas comment j'ai fait sur le coup si tu veux pendant le tournage tu sais avec l'adrénaline si j'étais chaud tu vois j'étais très excité c'est quand tu pratiques la passion avec des gens passionnés aussi et que vous faites des rencontres fortuites donc nassim bah c'était la première fois que je le rencontrais tu vois j'étais content j'étais un peu euphorique par exemple je suis passionné d'automobile dès que tu me donnes une bmw m4 je me déconnecte je suis vraiment sur un nuage et bien avec la muscu c'est pareil dès que je fais de la muscu je suis sur un nuage mais dès que je fais de la muscu avec des gens que j'aime bien et que je rencontre de nouvelles personnes très sympathiques tout aussi passionné et dévoué que moi je passe d'ici à là je parle vraiment dans un délire et j'oublie tout ce qui se passe et ben j'étais tellement content que j'en ai littéralement oublié la douleur et en fait la douleur s'est surtout réveillée à la fin du tournage mon pote écoute l'action le tournage se termine on prend la banlieue et là on rentre direction bourg en stress miguel me dit vas-y je vais conduire je dis non on a un lion c'est un peu compliqué c'est un peu hostile lion tu vois en voiture et tout c'est un peu la galère donc je lui ai dit je conduis et puis ben si ça va pas tu reprendras la route plus tard écoute on en ville comme ça je prends la bagnole mon pote donc je rappelle c'est le pectoral droit que je me suis déchiré c'est ici et plus précisément le grand pectoral écoute mon pote le tournage se termine donc la hype commence à redescendre tu vois je commence à me calmer tous je retrouve mes esprits clé dans le contact je tourne comme ça je démarre la bagnole je mets la main gauche sur le volant et avec la main droite je suis censé passer les vitesses et mon pote écoute j'embraye un petit coup je passe la première vitesse oh putain de sa mère oh la douleur s'est réveillée d'un coup oh j'avais l'impression qu'on m'avait enfilé un cut ici d'ailleurs là quand j'appuie ça me fait mal et en fait ça m'avait tellement défoncé que j'ai dit quoi à miguel j'écoute moi je passe plus les vitesses moi je vais conduire avec la main gauche et je tiens le volant et la main droite était comme ça tu vois il était vraiment posé et je pouvais plus la bouger et je disais à miguel vas-y tu passes les vitesses jusqu'à arriver un peu à la sortie de lyon et puis après je te donne le volant et c'est ce qu'elle a fait elle m'a aidé à passer les vitesses parce que j'étais tellement blessé mon pote que j'arrivais pas c'est dès que je forçais un petit coup ça me défonçait donc j'embrayais et elle elle passait les vitesses et tout c'était comique mais bon on a continué comme ça jusqu'à la sortie de la ville et puis après je lui ai donné le volant elle prend le volant on rentre à la maison le lendemain ou le surlendemain je sais plus elle appelle elle prend rendez vous pour moi je vois le médecin du sport il regarde il touche il me fait oh putain tu as une déchirure lui il m'a dit le petit pectoral il m'a dit dans le doute on va faire une échographie il me prescrit une échographie je vais à la clinique quatre jours après on me fait une échographie et là par contre ben c'est assez grave en fait tu vas voir là je vais te lire le compte rendu tu vas capter ce qui s'est passé bon en fait je sais pas si c'est assez grave parce que tu vois j'ai une vie normale c'est là mon pectoral est déchiré et pas qu'un peu tu vas voir après l'étendue des dégâts mais ça m'empêche pas de vivre le seul truc que je ne peux plus faire depuis cet accident c'est les pecs j'ai essayé de faire après il n'y a pas longtemps là après le tournage en deux semaines après donc il ya quelques jours j'ai essayé de faire juste mon pote une série de deux les peu couchés barre à vide impossible oh j'ai pris la barre comme ça à vide juste je l'ai mise à peine dans l'axe de travail je l'ai relâché instant c'était impossible j'avais trop mal c'est vraiment comme si on t'enfoncé des couteaux tu vois ici là sur les pecs bref donc le médecin à la clinique très gentil il est arrivé il m'a dit mettez-vous à poil il m'a sorti son pistolet il a mis du gel sur le pistolet sur mon corps et puis il commence à passer le pistolet comme ça sur mon pec et puis ben il navigue il navigue et là il tombe là où il s'est déchiré et puis il me dit vous voyez là moi je comprends rien tu as déjà vu une échographie c'est des schémas un peu bizarres donc faut être dans la médecine pour capter ça pour décrypter ce bordel mais lui commence à tracer des traits et tous sur l'image il me dit ouais regarde c'est ici que c'est déchiré et tout je fais écoute mon pote c'est du charabia pour moi tout ça donc j'espère que vous allez me faire un compte rendu écrit il m'a dit ouais t'inquiète je te fais un compte rendu écrit et puis après on a discuté j'ai posé des questions et il m'a donné des réponses donc je te lirai ça à la fin de la vidéo mais avant lisons le compte rendu alors échographie musculaire indication douleur pectorale au décours d'un effort intense de musculation résultat l'examen objectif un foyer de rupture intramusculaire touchant des fibres profondes du muscle grand pectoral sur 3 cm de longueur environ 10 mm d'épaisseur et 29 mm en hauteur désorganisation des fibres architecturales à ce niveau avec épaississement du corps musculaire et hyper hyper rémi local respect de la jonction mieux tendineuse pas d'anomalie des différents tendons de la coiffe pas d'hématome en conclusion rupture musculaire focale du grand pectoral droit un cinquième du corps musculaire environ voilà et là ben j'ai j'ai les photos là donc ça je vais te mettre une impression écran sur l'image parce que si je te montre comme ça à mon avis tu vas rien voir du tout donc ben pour ceux qui s'y connaissent peut-être que vous allez comprendre un truc aux images moi perso j'ai rien compris mais bon je pense que les mecs dans la médecine ceux qui font des études ou ceux qui sont carrément médecins parce que peut-être qu'il ya des mecs dans la médecine qui me constatent mon pote qu'est ce que t'en sais bordel de cul oh l'époque du séparisme aigu est peut-être évolue qu'est ce que t'en sais barjo et ben peut-être que vous saurez mieux interpréter ces images là bon en tout cas voilà ce que les écrits nous disent du coup qu'est ce qui se passe alors moi j'ai dû au médecin c'est bien beau tu vois de me dire tout ça mais maintenant moi qu'est ce que je dois faire en tant que go muscu donc j'ai posé plusieurs questions première question je lui ai dit monsieur le docteur quelles sont les séquelles envisageables ce que c'est comme mon genou tu te rappelles je crois c'était il ya un an ou deux ans je m'étais flingué le genou et puis après j'étais comme ça je me suis dit putain si je peux plus faire de leg day ben je vais être malheureux et en plus d'être malheureux c'est un peu mon travail la muscu je gagne pas ma vie en faisant de la muscu comme les pros moi je gagne ma vie en faisant zerma l'influenceur genre je suis un passionné qui partage sa passion avec vous à travers des vidéos et c'est comme ça que je gagne ma vie si j'arrête de faire la musculation déjà d'un point de vue loisir ça va m'affecter ça va être un petit peu la déprime et si en plus de ça je ne peux plus en faire mon travail là c'est retour au mcdonald's ou retour au chantard donc tu comprends un petit peu mon inquiétude quand c'est arrivé à mon genou j'ai paniqué mais bon j'ai su m'en remettre mon genou est désormais réparé parce que je rappelle pour ceux qui auraient loupé l'épisode en fait mon genou c'était mon ménisque qui était niqué mais chatard comme je suis la lésion était au niveau de la partie irriguée du ménisque ce qui fait que le sang il circulait là bas et donc ça a pu cicatriser résultat j'ai réussi à retrouver les fonctionnalités totales de mon genou désormais je peux resquatter et tout comme avant tu vois je peux vivre comme avant j'ai plus de problème lié à ça mais bon attention c'est pas parce que j'ai retrouvé les fonctions de mon genou que c'est la fête au village non je fais attention maintenant par exemple quand je fais du squat je fais une seule série en lourd et puis après j'arrête tout je diminue la charge de 40% et je fais plutôt du stress métabolique tu vois lors de la séance donc du coup mon genou est réparé et qu'est ce qui se passe donc pour mon pectoral maintenant parce que là c'est mon muscle qui s'est déchiré comme le dit si bien le compte rendu alors j'ai posé des questions au médecin je lui ai dit quelles sont les séquelles envisageables pour moi il m'a dit il est possible que tu ne puisses pas retrouver la fonctionnalité globale de ton pectoral comprends par là que si tu avais l'habitude de faire tes séries à 120 kg il se peut que tu ne puisse pas refaire cette performance là c'est une zone maintenant à risque ici ton grand pectoral parce que c'est fragilisé donc tu vas te reposer tu vas attendre que ça cicatrise mais ça restera une zone fragile désormais mais c'est un peu comme mon genou tu vois c'est une fois que tu t'es blessé voilà c'est une zone qui demeure fragile après l'accident et donc pour mon pec c'est pareil mais il me dit estimez vous heureux monsieur qu'on as parce que ça aurait pu être dramatique si ça avait touché le tendon et oui parce qu'il me dit on n'est pas loin du tendon là en plus il m'a dit si ça avait touché le tendon mon pote les dégâts auraient pu être irrémédiable c'est beaucoup plus grave quand ça touche le tendon donc là chatard comme je suis ça a froissé juste le muscle tu vois c'est comme mon genou putain de merde le ménusque aurait pu être lésé jusqu'à la partie non irriguée mais chatard comme je suis ça s'est arrêté pile à la limite donc là pour mon muscle c'est pareil ça c'est la première question que j'ai posé deuxième question que je lui ai posé monsieur le docteur pourquoi ça m'est arrivé parce que bon c'est une charge que je maîtrise 120 kg pourquoi est ce que ça m'est arrivé ça m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant et comme par hasard le jour de l'entraînement avec jean onche du tournage ça m'arrive pourquoi là il me dit monsieur cournaze la déchirure musculaire est une blessure très très courante chez les sportifs je vous explique comment ça se passe on parle de déchirure musculaire quand les fibres d'un muscle subissent une lésion liée à un traumatisme très fort par exemple dans ton muscle il y a des fibres dès qu'il y a un effort trop intense et bien les fibres musculaires n'arrivent plus à supporter la charge c'est trop intense c'est trop fort et ce qui font que les muscles que les fibres pardon craque et on parle alors de lésion de déchirure il me dit dans votre cas l'effort fourni a été trop élevé vos muscles étaient incapables d'encaisser et là je lui fais une petite confidence je lui dis monsieur il faut que je vous dise un truc 120 kilos c'est quand même une très grosse charge pour moi même si je maîtrise je galère un petit peu c'est vrai mais si vous voulez parce que je lui ai dit que j'étais youtubeur au docteur tu vois je lui ai dit en fait j'avais un tournage de prévue avec un youtubeur de la muscu qui est également connue et si tu veux je lui ai expliqué que quand les salles ont été fermées quand ça a été annoncé jean onche m'a dit il faut vite qu'on se voit parce que si on peut plus s'entraîner à cause de la fermeture des salles on va perdre notre niveau et on ne pourra pas faire une belle vidéo donc là je lui ai dit tu as raison il faut qu'on se voit vite alors du coup il prend rendez vous et il est venu me voir une semaine après je crois l'annonce de la fermeture des salles et moi dans ma tête je me suis dit quoi putain si les salles vont bientôt fermer il faut que je m'entraîne fort afin de pouvoir offrir une belle performance le jour du tournage avec jean onche et c'est ce qu'on a fait on s'est donné à fond on s'entraîné chacun de notre côté avant la rencontre pour justement vous offrir une bonne vidéo sauf que moi ce que j'ai fait gros c'est que vu que le laps de temps est assez réduit j'ai fait avant le tournage avec jean onche deux séances de chess day avec des séries à 120 kg développé couché et donc j'ai expliqué ça au docteur et là le docteur m'a dit bah voilà c'est simple monsieur kernas vous avez fait des séances archi intense mais sans laisser assez de temps de repos entre les deux séances plus la troisième le jour du tournage et c'est là que vous vous êtes niqué en gros faire des séries à 120 kg pour moi est une épreuve très très difficile mon corps est capable d'encaisser ça mais je dois lui accorder un temps de repos très long en fait si je dois faire des séries de 120 kg lors d'un chess day c'est une fois toutes les deux semaines voilà ce que j'ai appris c'est pour ça que je vous ai dit d'antan que c'est bien beau de faire des séances très très intense au point de s'exploser la gueule mais il faut toujours insérer entre deux séances intenses des séances plus relax plus style c'est ce que j'ai l'habitude de faire mais là vu qu'on était pris par le temps les le gouvernement qui annonce la fermeture des salles j'enche qui bouc afin de venir une semaine après ça on était pris de panique et même moi je me suis dit putain si les salles vont fermer de mon côté faut que je maintienne ma performance pour que je puisse assurer le jour du tournage et donc j'ai fait des séances intenses rapprochées l'une entre elles et c'est à cause de ça qu'en fait je me suis déchiré le pectoral voilà j'ai expliqué les circonstances au médecin et l'huile m'a apporté cette explication là il m'a dit donc en résumé 120 kg est une charge que vous maîtriser monsieur qu'urnaze mais malheureusement les séances intenses étaient trop rapprochés ce qui a fait que vos muscles n'ont pas pu récupérer dans leur entièreté voilà donc c'est pour ça que je me suis déchiré le muscle mon pote ensuite autre question que j'ai posé comment s'y prendre pour réparer la blessure il m'a dit vous ne devez pas faire de chest day pendant au minimum trois mois trois mois après dès que vous allez reprendre les chest day il faudra y aller progressivement vous faites vraiment des séances légères il faudra plus penser aux 120 kg ce n'est pas pour demain il m'a dit c'est même pas dit que vous puissiez retrouver cette performance là mais quoi qu'il en soit là dans l'immédiat trois mois après vous allez recommencer à travailler tout doucement vous montez en charge progressivement et à la moindre douleur vous arrêtez immédiatement voilà ce qu'il m'a dit et il a rajouté si trois mois après ça ne va toujours pas même en faisant des séances progressives au niveau de la charge de travail eh bien je vous recommanderais des séances de kiné douce voilà c'est ce qu'il m'a dit voilà donc toutes les questions que je lui ai posé honnêtement ça me fait chier de m'être blessé mais bon je pense que la déchirure musculaire c'est quelque chose d'assez courant du moins c'est ce que le médecin m'a dit dans la muscu je sais pas mais c'est plutôt courant chez les sprinters chez les personnes qui utilisent leurs jambes à haute intensité dans la pratique de leur sport mais bon moi ça m'est arrivé et putain ça me fait chier là tu vois gros je commence à paniquer un petit peu l'année dernière c'est le genou que je me nique maintenant c'est les pectoraux que je me nique c'est quoi la prochaine étape en fait je crois que jean honche c'est un signe de god tu vois à mon avis god il veut pas que je fasse des vidéos avec jean honche il me nique à chaque fois gros on a fait un leg day il a niqué mon ménisque on a fait un chest day je me suis déchiré le pectoral là mon pote c'est bon hein moi c'est fini hein je vais pas m'aviser à faire le fou avec lui une nouvelle fois parce que la prochaine étape c'est quoi que je vais me niquer t'as capté c'est un peu dangereux donc du coup je sais que vous attendez le chest day avec jean honche ben les gars malheureusement pour moi je crois que c'est fini c'est malheureux de dire ça comme ça mais pas de chest day avec jean honche pendant au moins un an et si jamais on doit le refaire un an plus tard je ne sais pas si ce sera spectaculaire dans le sens où je ne serai pas capable de vous dire là maintenant si un an après je serai habilité à claquer des séries à 120 kg et oui parce que là gros ça fait trois semaines que je me suis blessé quand je fais ça regarde là quand j'appuie à la la j'ai extrêmement mal voilà tu en bas là ici à mon pote ça me défonce juste là en mode dips quand j'appuie moi mec la douleur alors voilà je reste sage écoute mon pote c'est comme ça c'est la vie ce sont des choses qui arrivent il ya plein de gens qui se blessent lorsqu'ils font du sport d'autres qui se blessent et qui ne s'en remettent pas écoute je me suis blessé mais j'arrive à vivre normalement c'est pas une douleur qui est insupportable heureusement ça aurait pu être grave ça aurait pu être une rupture par exemple donc j'ai pas eu de rupture ça aurait pu toucher le tendon ça ne l'a pas touché donc tu vois je m'en tire plutôt bien la morale de cette histoire mon pote tu sais c'est quoi la volonté est infinie mais le corps lui est bel et bien fini qu'urnace 2020 ce que je retiens dans cette histoire mon pote c'est que tu vois j'ai eu tellement la haine tellement la rage de vaincre que ma volonté à surpasser les capacités de mon corps moi je veux aller plus loin mais mon corps lui n'arrive plus à encaisser aussi simple que ça je ne sais pas trop quoi penser de cette histoire est ce que j'aurais bel et bien atteint ma limite en fait je dis aussi deux limites il y à la limite de l'esprit qui est infinie et il y à la limite physique qui est bel et bien fini il ne faut pas oublier ça il faut que les deux travaillent en synergie il ne faut pas dissocier les deux résultats tu finis par te niquer comme moi donc ceux qui me suivent sur instagram dans les stories ou ceux qui regardent mes lives sur twitch quand je fais du live muscu bah tu sais moi je suis un mec gros quand je m'entraîne j'aime bien le faire d'une manière assez barbare moi j'aime bien faire des séances intenses c'est comme ça que j'ai toujours fait et c'est comme ça que j'ai bâti mon physique toutefois le physique gros n'est pas sans faille parce que c'est quelque chose de matériel ton physique alors que ton esprit c'est immatériel l'esprit peut-être infini mais le physique est fini il faut que tu te mettes ça dans le crâne je dis ça parce que je vois beaucoup de jeunes garçons quand je vais au fitness park donc tu sais les les cutards de 20 ans là tu sais ils sont jeunes et fougueux ils bandent comme des hiens là ils sont dans la fleur de l'âge ils se disent nique sa mère il m'arrivera rien je vais taper dedans je bourrine je bourrine je bourrine c'est ce que j'ai fait vieille chatte résultat au bout d'un moment tu finis par te niquer donc ma recommandation ici pour ceux justement qui figurait dans ce cas là si toi aussi tu as bien t'entraîner comme un psychopathe il faut que tu apprennes à canaliser ton énergie jeune champion calme toi voici un bon schéma qui pourrait te correspondre si tu es un adepte du stress mécanique comme moi c'est à dire des séries pas très longues mais avec de très gros charges essaye de procéder comme suit pendant une semaine tu travailles d'une manière à esquinter toute ta famille mon pote c'est à dire si t'aimes te foutre des gros charges dans la gueule fais le ok pendant une semaine parce que c'est très stimulant je suis le premier à le dire hein s'entraîner en lourd c'est magnifique la sensation est assez exceptionnelle je veux dire quand je m'entraîne en lourd et quand je m'entraîne en léger ça n'a rien à voir en léger je m'emmerde en lourd oh putain je kiffe mec je sais pas moi tu vois bien façon quand tu me regardes sur insta ou dans mes lives sur twitch tu sais quand je mets lourd putain je kiffe et puis le chat aussi kiffe d'ailleurs bref donc pendant une semaine tu travailles en très lourd si ça te fait plaisir et et là c'est dur ce que je vais dire mais il faut que tu le fasses pendant deux semaines tu fais des séances plus basé sur le stress métabolique c'est à dire des séries longues avec des charges pas très élevées voilà tu mets moins lourd que d'habitude mais tu compenses en faisant des séries beaucoup plus longues je sais je sais je sais je sais ça va te faire chier je sais gros je sais mais crois moi que tu n'es jamais trop prudent ton corps marche bien parce que tu as 20 ans mais au bout d'un moment tout finit par se payer si tu travailles en lourd comme un animal au bout d'un moment mais que tu finiras par payer donc afin que l'addition ne soit pas très salée fait comme je t'ai dit fait des séries pendant une semaine en lourd et après pendant deux semaines par exemple tu peux faire des séances plus tiles et après tu reprends la semaine lourde tu repars sur deux semaines légères une semaine lourde deux semaines légères ainsi de suite ça ça peut être un bon format d'entraînement après c'est peut-être pas de cette façon là que tu pourras appliquer la surcharge progressive ou que tu pourras trouver réellement ton épanouissement mais dans la vie il faut savoir faire des compromis afin de trouver le juste milieu un bel équilibre il faut que tu puisses continuer à pratiquer ta passion tout en étant épanoui mais également en conservant ta santé bon ben les potos on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que je vous aura appris certaines choses et j'espère surtout vous avoir sensibilisé vas-y ben je vais te laisser là maintenant n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube si tu aimes ma gueule n'hésite pas à dépenser plein de goddys sur Prozis quand tu achètes tes protéines tes oméga 3 ou même tes BCA et si tu aimes mes vêtements là j'ai le sweat samo sur moi n'hésite pas à aller sur ma boutique zivesapparel.com et t'achètes les vêtements que tu veux bon celui-là il est en rupture de stock je n'aurai pas de réassort avant janvier mais il y a d'autres articles qui restent en stock si jamais tu veux te faire plaisir ok donc vas-y mon poteau je te laisse là maintenant je souhaite à tous et à toutes une excellente journée on se dit bye bye et à la prochaine Sous-titrage ST' 501